On se retrouve pour la deuxième partie de ces vidéos comment survivre dans dota que du coup j'aurais dispatché en fonction des rôles existants dans dota donc on a commencé par les objets de survie concernant les supports principalement donc maintenant on va parler des objets de survie concernant les tanks initiateurs principalement d'accord et on finira sur les caries en troisième partie donc c'est parti alors quels sont les objets qui aideront à survivre pour un tank alors il y en a quelques-uns bon ben la base de la base c'est vanguard bien sûr pourquoi vanguard et bien tout simplement parce que vanguard bloque des dégâts au corps à corps et à distance vous voyez il ça bloque 32 de dégâts au corps à corps sur chaque coup et 16 de dégâts à distance sur chaque coup donc vanguard est un objet plutôt pas mal il vous fera tanker vous fera bloquer des dégâts etc vanguard est bien évidemment améliorable si dans votre équipe il y a énormément de comment dire de d'ennemis mêlée d'ennemis au corps à corps donc il inflige énormément de dégâts physiques au final et non pas des dégâts magiques attention je parle bien de dégâts physiques ce qui sera intéressant ça sera d'améliorer votre vanguard en crimson guard alors ça fait partie des nouveaux objets bon maintenant ça fait quelques temps qu'il est là mais ça reste un nouvel objet pour les anciens joueurs éventuellement qui seraient peut-être revenus sur dota depuis alors qu'est ce que c'est crimson guard et bien tout simplement crimson guard va vous donner comment dire un bonus d'armure il va vous donner des blocages de dégâts supplémentaires mais surtout ce qui est intéressant c'est quand vous allez l'activer d'accord quand vous allez activer le crimson guard vous allez partager en fin de compte le vanguard que vous avez à l'intérieur d'accord vous allez le partager à tout le monde tout simplement enfin à tout le monde à tous vos coéquipiers attendez je vais vous débarrasser vite fait de tous ces creeps là et puis je vais vous montrer ça quand vous allez engager un combat contre je répète beaucoup de héros mêlés donc de héros au corps à corps et qui font des dégâts physiques n'oubliez pas d'activer crimson guard alors cette boule rouge là vous vous donne en fait un vanguard vous donne des blocages de dégâts en fait un supplémentaire vous voyez donc confère aux héros alliés proche 100% de chance de bloquer 55 de dégâts pour chaque attaque subie en plus d'un bonus d'armure de 2 et ça dure 10 secondes et vous allez le partager ça c'est valable sur vous quand vous l'activez mais c'est valable surtout sur tous vos coéquipiers également qui seront à proximité de vous bon là ça fait bugger apparemment le sort libre donc il va mieux que j'attende ouais il a un debuff parce que j'ai déjà voilà il est en train de crimson guard recharge mais n'oubliez pas du coup de l'activer ça mettra une boule rouge sur vous et tous vos coéquipiers à proximité et ce qui leur permettra de bloquer un maximum de dégâts physiques d'accord ? donc voilà c'est un nouvel objet et c'est un objet de survie pour vous et votre équipe dans le sens où vous partagez cette bulle rouge voilà et que vous donnez des blocages de dégâts à tout le monde d'autant plus à vos supports qui sont très fragiles ça sera utile voilà donc la crimson guard déjà donc ça c'est vu il y a une deuxième version le vanguard bon c'est moins recommandé sur un tank sur un initiateur mais si vous avez besoin d'un stun supplémentaire dans l'équipe ça peut arriver que vous le fassiez bon maintenant ça reste très rare et c'est pas très recommandé sur un tank mais vous pourrez l'améliorer en abyssal blade au lieu de l'améliorer en crimson guard alors l'abyssal blade le seul bénéfice que vous aurez mais ça peut être très utile si vous avez vraiment quelqu'un d'inarrêtable par exemple un lifestealer en face en forme rage on peut pas le contrôle parce que c'est un bkb en quelque sorte il est insensible au sort et ben l'abyssal blade fonctionne sur le bkb ou la forme rage du lifestealer vous aurez la possibilité via l'abyssal blade de le stun de l'assommer volontairement donc ça peut aider à le tuer d'accord ça peut aider votre équipe donc pourquoi pas ça peut arriver maintenant c'est pas vraiment l'objet ce sera plus scary que tank de prendre une abyssal mais bon voilà je recommanderais plutôt une crimson guard pour bloquer des dégâts pour tout le monde ensuite après la crimson guard dans notre question vous aurez bien sûr la blade mail qui existe depuis très longtemps vous allez renvoyer un maximum de dégâts vous allez renvoyer tous les dégâts qu'on vous inflige pendant 4,5 secondes d'accord donc vous allez faire extrêmement mal au caride en face et à d'ailleurs à toute l'équipe en face à tous ceux qui vous infligeront des dégâts d'accord donc il suffit de l'activer quand vous vous faites frapper voilà et vous allez renvoyer les dégâts qu'on vous inflige donc c'est quand même tout B9 on va le faire maintenant à la limite regardez voilà il s'inflige des dégâts juste en vous frappant d'accord donc couplé au counter elix de axe bon bah c'est parfait ça fait une double blade mail en quelque sorte bon voilà donc la blade mail la crimson guard vous aurez également j'ai le nez qui me chatouille vous aurez également l'iven albert qui sera valable sur des caries comme sur des tanks ça vous permet donc ça vous donne 25% d'esquive c'est un nouvel objet également even albert donc ça vous donne 25% d'esquive un peu de force etc parce qu'il y a une sange à l'intérieur mais surtout mais surtout au delà du fait que ça vous donne de l'esquive et donc de la survie ça vous permet également de disable enfin de comment dire de gêner de de rendre inefficace pendant quelques secondes pendant exactement 3 secondes un gros caries adverse qui tape très fort encore un caries qui tape très fort en mêlée particulièrement ou même à distance surtout les gros caries qui tape fort qui soit en mêlée ou à distance mais surtout qui inflige des dégâts physiques et non pas des lanceurs de sort juste des dégâts physiques d'accord vous aurez la possibilité donc du coup pendant 3 secondes de le désarmer regardez donc si je l'utilise hop voilà il est désarmé il ne peut plus frapper et l'air commence à frapper voilà donc c'est tout l'intérêt de cet objet vous pourrez désarmer un héros adverse qui tape vraiment très très fort d'accord n'hésitez pas voilà donc la even albert en plus de vous donner de l'esquive je répète euh on retrouve la shiva's guard qui était utilisable sur des supports d'accord la shiva's guard qui va ralentir la vitesse d'attaque de votre adversaire vous voyez comment il tape lentement et qui ralentit également sa vitesse de déplacement d'accord et le blast sans compter ça inflige des dégâts bien évidemment regardez comment il est lent voilà donc la shiva's guard item de survie également dans le sens où ça vous donne énormément d'armure un 15 d'armure donc vous allez quand même un peu plus tanker les dégâts physiques qu'on va vous infliger vous allez ralentir à fond la vitesse de déplacement la vitesse d'attaque et en plus vous infligez des dégâts avec le blast et je répète c'est extrêmement utile sur les héros à illusion comme le fantôme lancer comme l'anti-mage avec ses illusions comme le chaos knight comme le spectre etc etc voilà tout ce qui joue illusion la shiva's guard sera très utile pour faire énormément de dégâts aux illusions et trouver l'original rapidement relativement vite voilà après la shiva's guard nous avons également lotus orbe alors lotus orbe un objet qui est un petit peu négligé et utilisé relativement rarement donc en fait j'ai envie de dire pour essayer de vous simplifier l'explication de la lotus orbe c'est en fait ni plus ni moins qu'une bled male mais sur les sorts autant la bled male bon elle marche sur tout sur les sorts également elle renvoie les dégâts etc même si elle sera plus souvent utilisée contre des attaques physiques que contre des sorts ça marche sur les deux d'accord ? mais le lotus orbe enfin la lotus orbe c'est un peu différent dans le sens où comment dire elle va renvoyer les sorts à son lanceur comment expliquer ça ? et bien tout simplement si vous l'activez par exemple sur vous parce que vous pouvez la mettre sur quelqu'un d'autre et qu'on vous lance si le bootseeker vous lance une rupture pendant que cette bulle est active il va s'auto rupture il va se lancer sa rupture à lui aussi si une leash vous fait une frost nova donc son espèce d'attaque de glace là son sort de glace ça va lui renvoyer son sort de glace sur elle aussi alors attention quand vous allez prendre le sort vous allez quand même prendre les dégâts du sort d'accord ? vous allez le prendre le sort il va fonctionner sur vous cependant il le renverra à son lanceur également donc vous n'êtes pas immunisé contre les sorts vous allez quand même prendre le sort mais ça va l'envoyer à votre lanceur également c'est comme un nécrophos qui va vous ultimate si vous êtes sous lotus orbe ça va l'ultimate lui aussi donc si lui aussi il est à la moitié de sa vie et qu'il a un aghanime par exemple il va se tuer tout seul d'accord ? et vous si vous êtes à la moitié vous mourrez aussi mais vous mourrez tous les deux du coup voilà donc en fait ça va renvoyer le sort à l'utilisateur donc très bon objet de survie également à bien utiliser bien sûr et surtout à utiliser contre des gros lanceurs de sorts d'accord ? si vous n'avez que des héros mêlés contre vous c'est pas très utile de sortir lotus orbe d'accord ? voilà ensuite la pipe bien sûr même avant de parler de la pipe on va parler de l'objet qu'il faut juste avant donc de load of defiance alors load of defiance c'est un objet défensif également de survie pour la simple et bonne raison que si vous l'activez déjà de base il va vous donner 30% de résistance à la magie d'accord ? si vous l'activez ça va vous donner un petit bouclier qui va encaisser jusqu'à 325 de dégâts magiques d'accord ? donc si un Zeus, un invoker ou machin commence à vous envoyer beaucoup de sorts et que vous activez le load of defiance vous allez encaisser enfin la barrière va encaisser 325 de dégâts magiques pour vous donc ça fait 325 de dégâts que vous n'allez pas subir vous allez être invulnérable à 325 de dégâts voilà d'accord ? donc vraiment très très utile load of defiance quand vous avez affaire à beaucoup de lanceurs de sorts une fois de plus un peu comme Lotus orbe d'accord ? très très important et vous aurez par la suite l'opportunité de l'améliorer en pipe of insight et la pipe of insight fait le même effet que load of defiance sauf que au lieu de bloquer 300 et quelques de dégâts magiques quand vous l'activez vous allez en bloquer 400 dorénavant et surtout ça va marcher sur vous et tous vos coéquipiers à proximité si tous vos coéquipiers sont autour de vous ils bénéficieront également de cette barrière anti-magie donc vous allez bloquer 400 de dégâts magiques sur toute votre équipe d'accord ? donc item de survie très 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 intéressant également toujours contre les héros à dégâts magiques Zeus, Invoker, Lina, Lion enfin voilà tout ce qui est vraiment lanceurs de sorts en fin de compte voilà la pipe of insight c'est vraiment un objet, un must have si vous affrontez ce genre d'ennemis maintenant s'il n'y en a pas et vous affrontez principalement du dégâts physique inutile de partir sur une pipe of insight d'accord ? donc c'est un objet de survie également qu'est-ce qu'il y aurait à rajouter comme objet de survie sur un tank ? et bien tout bêtement la bling d'ailleurs bien sûr qui vous permettra de vous déplacer soit d'initier le combat et de call le truc basique du axe bledmail blablabla crimson guard et si vous faites attaquer bref la totale mais surtout ça vous permettra également de vous enfuir une fois que vous êtes un peu en difficulté voilà d'accord ? de la même manière qu'est-ce qu'il y a d'autre ? comme objet de survie pour un tank j'ai envie de dire pour un tank je crois que pour les tanks on a fait un peu le tour bkb bien sûr si bkb encore une fois s'il y a beaucoup de dégâts magiques que la pipe ne suffit pas n'hésitez pas à prendre un bkb vous serez carrément immunisés contre tout ce qui est magique ça peut changer la donne je vois souvent des tanks qui ne prennent pas bkb parce que peut-être qu'ils trouvent que c'est pas utile j'en sais rien ils se disent peut-être que c'est pour les carries non non c'est faux c'est pour tout le monde si vous avez la nécessité de contrer des gros lanceurs de sort n'hésitez pas même bkb sur votre tank ça peut être utile donc c'est un objet de survie également n'hésitez pas enfin qu'est-ce que je peux mettre d'autre encore ? la link and sphere bien sûr elle est utilisable également sur les tanks n'hésitez pas, ça bloque des sorts particulièrement des ultimates comme je vous disais ça va bloquer finger of death de lion ça va bloquer laguna blade de l'ina ça va bloquer thunder raf de zuss enfin ça va bloquer les gros gros nuk qui peuvent faire très mal à votre tank et au final le rendre inutile parce qu'il prendra trop trop de dégats en peu de temps et bien la link and sphere peut annuler ce genre de choses ça va sauver votre tank et ça va vous rendre utile dans la partie surtout parce que si vous sautez dedans et que vous tenez 2 secondes parce que vous prenez 3 gros nuk et que vous tombez autant dire que votre tank est inutile donc la link and sphere ou bkb peut vous sauver la mise sur ce genre de cas il ne faut surtout pas hésiter il y a également le solar crest qui sera plus un objet de début de game alors le solar crest est un peu comme l'iven albert ça va vous donner de l'esquive 25% d'esquive, un peu de regen de mana un peu d'armure mais surtout vous avez la possibilité d'utiliser vous avez la possibilité d'utiliser donc si vous l'activez sur vous non on peut pas là bah non il est actif en passif excusez moi non il faut cliquer sur un ennemi ou sur un coéquipier vous pouvez le faire sur un coéquipier également d'ailleurs je vais vous montrer ça sur un coéquipier puisque sur vous c'est valable de base mais si vous le faites sur un coéquipier voilà vous voyez le petit bouclier il a un buff et donc là il bénéficie de 10 d'armure et de 25% d'esquive d'accord ? en fait vous lui transférez les bénéfices de solar crest tout simplement en cliquant sur lui vous lui envoyez le buff de solar crest parce que si vous ne faites rien il est uniquement sur vous d'accord ? voilà donc c'est uniquement sur vous enfin c'est sur vous de base et vous pouvez le mettre sur un coéquipier éventuellement pour voilà pour le buffer d'accord ? tac 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 si si j'avais un doute mais ça marche j'avais un doute avec l'autre là je ne sais plus comment il s'appelle ouais j'ai un trou de mémoire bon c'est pas grave donc vous pouvez également le faire sur un ennemi c'est bien ça je raconte pas de conneries donc du coup ça va lui enlever 10 d'armure donc c'est un objet un peu à toute le enfin comment dire à double utilité puisque vous pouvez l'utiliser enfin sur vous il est déjà de base il vous donne de l'armure et de l'esquive vous pouvez l'utiliser sur un coéquipier pour lui donner de l'armure et de l'esquive et vous pouvez l'utiliser sur un ennemi pour lui enlever de l'armure voilà d'accord ? donc pour le farm etc sur certains persos j'ai souvent vu ça utilisé sur un lycanthrope c'est pas trop mal sur d'autres également donc voilà c'est un objet de survie également dans Solarcrest pas mal du tout un peu peu utilisé d'ailleurs mais pourtant intéressant voilà c'est avec cet objet là que j'étais en train de me poser une question ouais voilà en fait il est dedans c'est bien ça ok de la même manière le médaillon of courage en fait est une version moins évoluée du Solarcrest mais c'est pareil ça sera un objet de survie également valable soit sur tank soit sur carry donc ça réduira l'armure de votre adversaire de la même manière que Solarcrest d'accord ? et la seule différence c'est que si vous l'utilisez sur vous et si vous l'utilisez sur un allié elle vous donnera de l'armure mais en fait la seule différence c'est que vous n'avez pas le bonus d'esquive que vous donne le talisman d'évasion dans Solarcrest mais c'est la même chose c'est pareil donc c'est un objet également de survie qui peut être intéressant le médaillon of courage qui n'est pas très cher vous voyez 1175 donc voilà qu'est-ce que vous aurez d'autre d'utile sur un tank ? je crois qu'on a fait le tour là je regarde tout le reste c'est pas très 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 tank j'ai envie de dire je pense qu'on a fait le tour si éventuellement si éventuellement on pourrait le citer en item un peu de survie quand même malgré tout on peut parler également de d'Octarin Core voilà pourquoi Octarin Core ? et bien tout simplement parce que Octarin Core déjà ça réduit tous les cooldowns de vos sorts de 25% donc vous pouvez les utiliser plus souvent autant dire le call etc vous pourrez les faire plus souvent etc mais l'intérêt n'est pas vraiment là l'intérêt il est surtout que vous allez en fait voler vous allez enfin vous allez récupérer en vie un certain nombre de dégâts que vous allez infliger d'accord ? donc par vos sorts bien entendu pas par vos objets mais par vos sorts ce qui veut dire que si Axe on va le mettre au niveau 25 lui si Axe inflige des dégâts via son Deluxe ou son Ultimate ou son Battle Hunger etc enfin tous ses sorts s'il inflige des dégâts avec ses sorts l'Octarin Core va le soigner donc regardez normalement si je fais une Helix ma vie va remonter on va attendre qu'il fasse une Helix vous voyez il y a eu une petite aura verte donc à chaque fois on va rajouter des ennemis à la limite vous allez voir voilà attendez on va mettre tous les ennemis on va leur demander de taper votre héros qui a Octarin Core vous allez voir à chaque fois que je vais faire une Helix ça va me soigner voilà vous voyez il y a une petite aura à chaque fois voilà donc à chaque fois que je fais une Helix vous voyez ça qui remonte en fait vous allez voir il faut qu'il en fasse une là sa vie va bien remonter bon on va en remettre parce que ça ça ne proque pas assez ah c'est chiant quand ils sont serrés comme ça voilà regardez bien sa vie vous avez vu là elle est remontée d'un coup dès qu'il a fait une Helix donc c'est tout l'intérêt de l'Octarin Core voilà donc en fonction des dégâts que vous infligez bah ça va vous soigner donc ça peut être un objet de survie sur tank également ça peut être très utile voilà bon bah maintenant j'ai envie de dire sur tank sur tank je pense qu'on a fait le tour si éventuellement objet de dégâts et de survie éventuellement ça peut marcher si vous avez vraiment des beaucoup de héros qui ont peu peu de vie mais vraiment peu de vie en face de vous n'hésitez pas à prendre une radiance également wish doctor lion crystal maiden silencer tous ces héros qui ont 800 de vies à tout casser enfin 600 en début de partie et en mid game ils ne dépassent pas les 1200 de vies sniper et tout une radiance c'est vraiment génial parce que ça vous donne des dégâts de brûlure dans le temps donc vu que vous êtes tank vous êtes censé tenir un peu longtemps donc plus vous allez tenir plus vous allez leur faire mal couplé à votre bledmail quand vous allez call et couplé à votre octarin core et couplé à votre élix vous allez vous allez vraiment vous allez vraiment faire mal quoi vous allez faire très mal d'autant plus pourquoi objet de survie parce qu'également la radiance vous donne 17% de chance d'esquive également d'accord plus de brûler et la radiance quand elle va brûler normalement elle devrait voilà activer octarin core ça se couple très bien regardez regardez je me soigne tout le temps parce que comme la radiance brûle les gens et bien ça me rend de la vie au final ça marche sur certains objets regardez l'élix me soigne la radiance me soigne voilà au final je ne prends pas de dégâts et je demande à tout le monde d'attaquer mon axe malgré la fontaine qui me frappe je récupère quand même assez de vie parce que je me fais frapper voilà il ne tape plus parce que j'ai merdé voilà il me refrappe ça me soigne ça me fait du bien voilà vous voyez dès que je fais des hélices voilà donc l'octarin core vous voyez est même couplé à radiance aux hélices etc très bon objet de survie sur axe vous voyez enfin sur tous les tanks sur le centaure sur le pistol bike etc ça marchera toujours il n'y a pas de soucis voilà donc voilà je pense avoir fini sur les objets concernant les tanks donc on a fini sur octarin core qui réduit tous les temps de rechargement de vos sorts et surtout vous régénère sur tous les dégâts que vous infligez d'accord donc c'est quand même relativement énorme sur un tank ça vous aidera à tanker encore plus donc voilà je pense avoir fini donc on se retrouve pour la troisième partie concernant les carries allez ciao ciao ciao